Pour l'accompagnement des ados, par rapport aux jeux vidéo, ce qui est important, c'est de se dire que le jeu vidéo, c'est une activité comme une autre. Ça veut dire que quand un ado, par exemple, demande à sortir faire un foot avec les potes, on ne va pas lui dire « reviens quand tu veux » parce qu'il va avoir des chances de rentrer chez ses potes, de passer la soirée avec eux et de revenir le lendemain. Les jeux vidéo, c'est une activité qui doit être cadrée comme n'importe quelle activité, avec un début et une fin. C'est très important aussi pour l'ado, lui-même, pour qu'il puisse savoir aussi à quel moment ça va s'arrêter. Ce qu'on conseille généralement aussi, c'est d'accompagner l'ado vers ce qu'on appelle une autorégulation. Avec le petit, on régule évidemment, c'est nous qui fixons les horaires, les débuts et les fins. Mais avec des ados, pourquoi ne pas aussi leur demander de combien de temps tu as besoin ? Évidemment, le cliché, c'est l'ado qui demande 20 heures par jour, là où le parent aimerait que ça soit 20 minutes. Mais en fait, ce qui est important dans cette demande, ça va être de pouvoir permettre à l'ado de justifier aussi l'usage qu'il veut en faire. Tous les parents ne connaissent pas les jeux auxquels joue l'ado ou les séries que regarde l'ado. Donc, c'est compliqué de savoir, par exemple, qu'une partie de Fortnite, ça dure à peu près 15-20 minutes. Là où certains jeux vidéo ont des parties qui durent plutôt 3 minutes ou certains d'autres jeux vidéo ont des parties qui durent 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc, c'est important aussi que le jeune puisse dire, voilà, moi, tel jour, le mercredi, j'aimerais bien avoir 2 heures parce que mes copains jouent de 16 à 18 et je voudrais jouer avec eux aussi. Ou alors, voilà, moi, le jeudi, je n'ai pas prévu de jouer aux jeux vidéo, mais j'aime bien ma petite série et l'épisode dure au moins 45 minutes. Enfin, peu importe, finalement. Et en fait, de trouver un commun accord entre parents et ados, ça veut dire vraiment un temps qui nous convient à tous. Alors après, bien sûr, il faut un peu faire respecter le cadre. C'est normal, c'est le principe de l'adolescence, d'essayer de jouer avec les règles, les limites. Mais en tout cas, faire un truc où l'ado a eu aussi sa possibilité de parler, d'expliquer et tout ça. Et l'autorégulation, c'est ce moment, par exemple, où si vous avez droit, je ne sais pas, moi, à 2 heures d'écran et que vous en êtes à 1h45 et que vous avez fini votre dernière partie et qu'il ne vous reste plus que 15 minutes, si vous savez que votre partie, elle va durer 45 minutes, vous ne relancez pas de nouvelle partie, mais il vous reste 15 minutes pour aller regarder une vidéo sur YouTube, par exemple. Et ça, c'est des choses vers lesquelles on peut aussi accompagner l'adolescent, cette autorégulation, ce qui est quand même assez important, même très important. Et du coup, aussi, ce qu'on conseille généralement, c'est de penser un peu à l'après. Ça veut dire qu'évidemment, si on dit à un ado, tu fais ton jeu vidéo et après tu feras tes devoirs, forcément, l'ado, il n'aura jamais envie de s'arrêter de jouer parce qu'il n'a juste pas envie de faire les devoirs. Donc aussi, ce qui est important, c'est de penser en amont à quelle activité il y aura après, qu'est-ce qui, justement, fait qu'on va pouvoir également s'arrêter pour pouvoir faire quelque chose de plaisant. Ce que je dis souvent aux adultes, si vous êtes tranquillement sur la plage en vacances, en train de siroter un cocktail et que quelqu'un vient vous voir en disant « Allez, il est temps de faire tes papiers » ou alors de remplir ta feuille d'impôt, vous n'allez pas avoir envie de vous lever de la plage pour pouvoir faire ça. Alors que si quelqu'un vient vous voir en disant « Allez, on a allumé le barbecue, il y a les saucisses en train de chauffer », là, vous allez vous lever plus facilement parce que, justement, c'est une autre activité plaisante qui est en cours après. Donc, c'est aussi des choses à penser en amont aussi quand on cherche à questionner, en fait, ce temps de cadrage des écrans ou autre. Et donc, voilà, vraiment, le truc, c'est réfléchir en amont, cadrer et surtout échanger entre parents et ados et vraiment faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit discuté en famille et pensé ensemble pour, justement, pouvoir aider à la mise en place de ce cadre. de la mise en place, de la mise en place de ce cadre.